Bonjour Hassan Kassimi. Bonjour Madame. Une page de l'histoire de l'Algérie vient de se refermer, une autre vient de s'ouvrir avec des espoirs, des rêves et les attentes d'une population dont la seule préoccupation est de vivre en sécurité, stabilité et le bien-être social. Vous avez raison Madame, la sécurité, la stabilité et le bien-être social constituent le nœud gordien de toute politique publique d'un État qui doit en premier lieu réaliser ses objectifs pour pouvoir renforcer le champ du développement, de la croissance, de l'emploi. Ce sont ces trois critères de gouvernance qui constituent le fondement de l'activité des territoires. Et la réalisation de ces trois objectifs durant les cinq dernières années ne s'est pas faite sans réticence et sans opposition. Exactement. Des forces sournoises représentées par des acteurs d'une gouvernance comprador qui ont trahi le pays et menaçait l'unité et la sécurité de la nation. Ces acteurs politiques ont agi depuis quelques temps pour tenter de créer des antagonismes entre gouvernants et gouvernés pour ramener l'Algérie vers des voies extra-constitutionnelles. Nous devons nous mettre sur le chemin du chaos et du désordre. L'Algérie est sur une trajectoire ascendante que personne ne peut plus arrêter grâce à ces hommes, à ces patriotes, à ces femmes, à ces forces vives qui se sont opposées avec vigueur et fermeté durant ces cinq dernières années à toutes les manœuvres de sabotage et de déstabilisation. Abdelmajid Tebboune, élu président de la République à la majorité absolue des suffrages exprimés, c'est une victoire électorale indiscutable qui permet d'ouvrir de nouvelles perspectives prometteuses à l'Algérie et à son peuple. Lors de son discours d'investiture, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a fait l'esquisse des principaux objectifs qu'il a inscrits dans son programme de campagne électorale. Celui-ci a annoncé qu'il présentera devant l'Assemblée populaire nationale un état de la situation de la nation et son programme d'action durant son deuxième mandat. Et la stratégie du président de la République à l'horizon 2030 est avant tout, Hassan Ghassimi, politique, économique et sécuritaire. Effectivement, vous avez raison. Le souci majeur du président de la République est de renforcer la sécurité nationale de l'Algérie en ouvrant un débat national devant garantir notre souveraineté nationale, notre autonomie stratégique de décision. La force et la sécurité d'une nation se mesurent à sa capacité à satisfaire les besoins de sa population, à assurer sa sécurité, sa souveraineté, son intégrité et bien sûr se doter des attributs de puissance en se mettant rapidement au sommet des classements mondiaux des normes internationales. Et hisser l'Algérie dans le podium du classement des normes internationales en matière de la gouvernance doit se réaliser par la rigueur, l'organisation, la discipline et la définition d'objectifs clairement énoncés. En effet, ce sont des objectifs que vous venez d'énoncer qui ont été bien définis par le président de la République, qu'il entend mettre en œuvre avec le concours d'équipes de professionnels expérimentés de haut niveau, qui seraient astreints, chacun dans son domaine et dans son secteur, à des contrats-programmes sectoriels pour réaliser nos objectifs stratégiques dans le respect des délais fixés. Ce sont là les principales préoccupations du président de la République, Majid Teboun, qui a fait un appel à toutes les forces vives de la nation pour le soutenir dans la réalisation de son programme d'action.